Quand on essaye une nouvelle voiture, on aime parler de ses qualités bien sûr, mais ce qu'on aime par dessus tout, c'est d'évoquer ses petits défauts. Aujourd'hui, on est au volant du nouveau Tiguan et on est un petit peu embêté parce que des défauts, eh ben, on n'en a pas troubés. Alors on peut tout de suite commencer par le coffre où rien ne cloche, le haillon s'ouvre électriquement et d'un mouvement de pied sous le nucléaire en option. Les tirettes permettent de rabattre la banquette quasiment à plat, alors que le volume en 5 places oscille entre 520 et 615 litres, quant à Renault 4 Jar, culmine à 472 litres. Alors on ne trouve pas beaucoup plus de défauts à l'arrière, puisque la place aux jambes est excellente grâce à la banquette coulissante, les dossiers s'inclinent, ce qui est plutôt agréable sur mon trajet, et Volkswagen a même pensé à la clim 3 zones et aux petites tablettes qui cachent un porte-gobelet et une position intermédiaire pour pouvoir caler une tablette et regarder un dessin animé, plutôt pratique. Vous allez sûrement dire qu'on est trop gentil, mais on a encore été séduit aux places avant, que ce soit par la qualité de fabrication, par les rangements qui sont nombreux et spacieux, mais aussi par tous les équipements modernes, qu'il s'agisse des compteurs à affichage 100% numérique et personnalisable, l'affichage tête haute ou encore la caméra de stationnement à 360 degrés qui facilite grandement les manoeuvres, et d'ailleurs on va rouler tout de suite. Alors on essaye aujourd'hui le nouveau Tiguan en version TDI150 à boîte DSG, qui est forcément relié à la transmission intégrale 4Motion, et ça nous agace franchement, mais là encore on est plutôt séduit. En ville, la boîte est très douce et la direction progressive optionnelle améliore grandement la maniabilité, et avec le régulateur de vitesse adaptative, on n'a même plus besoin de toucher au pédale dans les bouchons, puisque le Tiguan gère la distance avec la voiture qui précède, jusqu'à l'arrêt total. Seule contrainte, redonner une petite impulsion sur l'accélérateur si l'arrêt dépasse plus de 3 secondes pour que la voiture redémarre. Et maintenant qu'on est sorti des bouchons, on se rend compte que le Tiguan reste plutôt plaisant sur autoroute. On est là à Calais, à 130kmh, on n'entend ni le bruit du moteur ni les bruits d'air. Et on termine enfin par un petit tour sur route secondaire, où le Tiguan se signale par son excellent niveau de confort, en net progrès par rapport à l'ancien. Et il n'est pas devenu pâteau pour autant, au contraire, il a encore gagné en précision de conduite. Alors sur ce point, on peut remercier la plateforme MQB qui lui a permis de perdre 55 kg à motorisation égale par rapport à l'ancienne génération. Et c'est un point qui sert aussi les performances du moteur, puisque le TDI 150 sera suffisant même lorsqu'on voyage en famille. Non, vraiment avec le Tiguan, on n'est pas vernis avec les critiques. Et bien non, malgré toutes ces qualités, on ne va pas faire une conclusion bisounours. C'est tout simplement parce que le Tiguan est extrêmement cher dans sa catégorie. Pour une version TDI 150 4.2 à boîte mécanique, il faut déjà compter 35 000 euros pour une version Comfortline. Alors c'est environ 5 000 euros de plus cher qu'un Renault 4 jar à équipement équivalent. Et encore, on ne parle même pas de cette version d'essai qui elle s'affiche à près de 45 000 euros. Alors à ce prix-là, effectivement, heureusement qu'on n'a pas trouvé de défaut. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.